Greg bonjour. Bonjour. On dit Greg from Paris et New York maintenant. Effectivement je suis parti à New York, on peut dire Greg from Paris in New York, j'aime bien quand même rester Greg from Paris. Et effectivement je suis parti à New York il y a un an pour aider de trouver de nouveaux challenges de mieux comprendre la culture américaine et de pouvoir donc améliorer mes techniques en marketing tant pour mes clients français mais aussi pour des clients américains et également avoir une vision plus globale en étant à New York on nous propose souvent des opérations ou des marques qui nous approchent qui sont pas nécessairement à New York ou aux Etats-Unis mais parfois en Australie parfois en Suède. En fait on a une vision plus globale, on a une visibilité aussi plus globale en étant à New York plutôt qu'à Paris et dernière chose et que je n'avais pas forcément anticipé parce que moi je vais aller aussi pour la culture etc mais la chose que je n'avais pas forcément anticipé c'est les rencontres. Le réseau là-bas est extrêmement riche et les gens qu'on rencontre sont extrêmement intéressants. Alors justement tu vas aller au sommet du digital à la Clusa. Venez aussi. 1, 2, 3 février, tu as précisé la date. Tu vas pouvoir justement partager cette double vision, cette double culture que tu as. Quel message tu vas essayer de faire passer aux marketeurs français qui doivent s'inspirer de ce qui se fait de bien ? Voilà c'est vrai que tout n'est pas bien aux US alors ça c'est quand même quelque chose qui est important de noter. Tout n'est pas parfait aux Etats-Unis, tout n'est pas voilà je pense que parfois le complexe français versus les américains n'est pas toujours justifié. Par contre ce que je vais essayer d'apporter c'est justement les choses qui sont intéressantes, pertinentes, la manière dont tu travailles, le fait qu'ils soient systématiquement dans l'action, qui ça me semble vraiment pertinent alors qu'en France on est beaucoup dans la stratégie. Moi je fais de la stratégie cela dit. Beaucoup dans la stratégie mais parfois trop on a peur de bouger, on attend que les autres bougent et ça on le voit à plein de niveaux. Et puis ce qui change énormément aux Etats-Unis et c'est un des éléments mais c'est cette culture client qui est extrêmement forte qu'on n'a pas nécessairement en France et qui a des impacts malgré tout assez fort dans les stratégies et dans la manière dont les marques appréhendent le digital. Donc en fait c'est vraiment le client au centre non plus uniquement de la stratégie mais de mettre en action les idées qu'on peut avoir pour aller plus vite vers le client. Effectivement aujourd'hui par exemple si on prend l'économie collaborative, c'est un exemple mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé en 2015 de l'Uberisation, on a parlé de Blablacar, on a parlé d'Airbnb énormément et des entreprises ont tendance à penser que par exemple l'économie collaborative s'oppose au business des entreprises alors que ce n'est pas nécessairement le cas. En réalité les deux peuvent fonctionner ensemble et il y a pas mal d'exemples où des marques ont pris ou intégré l'économie collaborative dans leur économie. Donc ça c'est un exemple mais c'est comprendre comment on va dans le sens du client, même quand ça paraît pas si logique. Et c'est ça qu'on va aller chercher et moi je vais plutôt parler contenu. Et dans la stratégie de contenu, l'idée c'est aussi de voir comment aujourd'hui on est dans une situation où il y a trop de contenu. Donc on a une sorte de choc de contenu quelque part parce qu'il y a trop de contenu versus la capacité de le consommer tout simplement. Et il y a des agences qui produisent des contenus qui sont beaucoup trop chers pour le snacking que les gens en font. Et la question c'est de savoir concrètement comment moi marque je fais pour m'assurer ou en tout cas pour mettre toutes les chances de mon côté pour que mon contenu soit visible ou en tout cas vu par les personnes qui m'intéressent. Il y a une notion de curseur, c'est combien j'investis pour un contenu qui en fait va être consommé très rapidement. Complètement, c'est une vraie question nouvelle finalement parce que beaucoup de marques passaient par des agences pour créer du contenu ce qui est assez logique. Et bien des agences créaient du contenu qui était qualitatif au niveau des exigences qui étaient celles des marques. Mais en réalité aujourd'hui ces exigences doivent changer parce que le contenu est consommé de manière extrêmement rapide. Alors évidemment on peut prendre Facebook où à la limite c'est là où c'est consommé le plus longtemps et encore que en réalité on a entre 4 et 7 secondes pour convaincre. Mais il reste là. Après on a Instagram où là on est vraiment dans un flux et on passe extrêmement vite et puis après on a du Snapchat où Snapchat de toute façon ça disparaît. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre une qualité de contenu particulière ? Comment on le crée ? Comment j'intègre la logique du mobile ? Comment je crée des contenus verticaux ? Toutes ces problématiques là je trouve vraiment intéressantes. En tout cas les marques ont besoin qu'on leur explique parfois quelles sont les clés de réussite dans cette nouvelle ère de contenu. En tout cas comment je fais pour émerger quand il y a autant de contenus qui sont disponibles. Et est-ce que l'avènement du live streaming avec Periscope, avec Mercat, avec Mention sur Facebook même, est-ce que c'est pas un nouvel outil qui va permettre justement aux marques de pas aller faire un film blockbuster pour gagner des Oscars mais pour faire du contenu pertinent pour son audience ? Je crois que en fait comme on avait pu dire quand les gens avaient peur qu'Internet cannibalise les autres médias, je crois pas qu'il y a un média ou un support ou un type de contenu qui va cannibaliser tous les autres. Je crois que Mercat, enfin tous les outils de live streaming vont permettre d'apporter quelque chose de plus aux consommateurs potentiellement. Et donc les marques vont s'en servir de cette manière là. Et puis de l'autre côté on aura toujours de la pub qui ira sur YouTube, sur Netflix, en tout cas ce qu'on peut appeler la télévision. Il y aura du contenu plus court qui va aller sur Twitter, il y aura un contenu encore un peu plus spécifique qui va aller sur Instagram, mais sur Pinterest ça va être encore autre chose que c'est un contenu qui reste mais qui a vocation à vendre. Donc en fait en fonction, et c'est aussi ça la problématique, c'est qu'en fonction des outils qu'on utilise, on va utiliser des contenus qui vont être différents. Donc je crois pas que, pour revenir à ta question, que Mercat ou tout autre outil de live streaming va cannibaliser tout le reste des contenus. Mais par contre c'est juste une nouvelle manière de communiquer, peut-être plus en direct. Par exemple, on a vu, je sais pas si tu te souviens, mais des défilés qui étaient diffusés en live sur Facebook, on pourrait l'imaginer sur les outils de live streaming, ce qui s'y prête beaucoup plus. Aujourd'hui les outils de live streaming restent encore utilisés par une minorité de early adopters. C'est pas encore des outils qui sont extrêmement utilisés par le grand public. Déjà Snapchat reste petit quand on regarde, et même Instagram quand on regarde, Instagram est moins utilisé que Twitter aujourd'hui. Donc en fait il faut aussi parfois relativiser. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'annonceurs qui veulent absolument être sur le dernier outil à la mode. Aujourd'hui quand on regarde les études, le réseau social le plus cool pour les millenials ou les plus jeunes, génération Z, allez allons jusque là, ça reste YouTube. Alors YouTube ça paraît pas le truc le plus à la mode parce que ça a été créé en 2005 et effectivement c'est entre guillemets vieux versus les autres. Mais aujourd'hui ça reste l'outil de recherche numéro un aussi pour les jeunes. Donc je crois qu'il faut pas forcément courir après le dernier truc à la mode mais vraiment avoir une stratégie pertinente en fonction des communautés dans lesquelles on essaie de rentrer. Mais aussi en fonction des outils qu'on utilise, avoir les bons contenus qui vont servir aux consommateurs. Alors la question compliquée, ou en tout cas la réponse peut être compliquée, c'est quoi un bon contenu ? Un bon contenu, c'est assez simple finalement, j'ai une équation qui explique ça, c'est un contenu qui est pertinent pour la marque, pertinent pour les consommateurs et pertinent pour la plateforme. Donc il faut trouver en fait l'équilibre entre les trois. Qui équilibre les trois. Et bien on en parle au sommet du digital ensemble. Voilà, bienvenue. Merci. Greg from Paris. Greg from Paris. In New York. In New York. Merci. Merci.